Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le quatrième épisode du Salon des métiers en sciences cognitives organisé par la Fresco, avec cette fois-ci au thème, la data. Aujourd'hui, on reçoit Romain Lecoq. Nous allons découvrir d'abord son métier au quotidien, puis son parcours académique et professionnel, et enfin, il nous livrera tous ses bons conseils pour réussir au mieux son parcours en data, après une formation en sciences cognitives. Je vais donc laisser la parole à Romain avec ma première question. Comme le veut la tradition, est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier de data analyst le plus vite possible, par exemple, en 30 secondes ? Merci, Mare. En 30 secondes, je suis la personne qui va récolter les données, qui va transmettre les données, et qui va faire en sorte de synthétiser tout ça pour que même la personne qui est le moins à l'aise avec l'informatique puisse récupérer des informations et puisse l'aider au quotidien. Ok, d'accord, ça marche. Et concrètement, c'est quoi tes tâches au quotidien ? Alors concrètement, ça sera justement, la donnée, c'est très très vaste. Ça va être d'abord la récolte de données, donc comprendre les chemins, par où est-ce que ça passe, d'où est-ce que ça arrive, concatener ces données, donc dans des énormes bases de données, il faut voir ça comme des énormes fichiers Excel, mais qui sont très 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 lourds, remplis remplis de choses, présenter ces données, donc que ça soit via des visuels, via des tableaux qui sont un peu plus digestes que juste un gros fichier Excel, et ensuite faire des réunions, faire des analyses plus ou moins statistiques en fonction des demandes, que ce soit pour des services marketing, des services métiers, que ce soit pour de la direction financier. Ça s'adresse à tout le monde, qu'importe leur domaine. Ok, d'accord. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet qui t'aurait le plus marqué durant tes expériences ? Le projet qui m'a le plus marqué, je dirais que ça serait l'une des toutes premières réalisations que j'ai fait en tant que data analyst, c'était, donc j'ai travaillé dans le jeu vidéo, et là j'avais analysé le tout début d'un jeu vidéo mobile, et je m'étais rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs, quand ils commençaient leur partie, la moitié des missions n'étaient pas faites, et en fait forcément, les joueurs quittaient le jeu parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce qu'ils ne comprenaient pas. J'en ai discuté avec l'équipe de jeu, et ils se sont dit, ah ouais, en effet, c'est pas normal que ça soit comme ça. Ils ont refait une grande partie du début du jeu, et on s'est rendu compte que le flux de joueurs était beaucoup bien meilleur qu'avant, et du coup, c'était ma première vraie grosse réalisation de l'impact que je pouvais avoir en tant que data analyst, que ce soit à la fois pour l'équipe de jeu, que ce soit pour les joueurs. Je touchais à la fois à notre entreprise et à nos clients, donc en fait, j'étais carrément content. Ok, génial. Et alors du coup, la plupart des domaines dans lesquels tu as travaillé, tu nous as parlé du jeu vidéo. Est-ce que tu as travaillé pour d'autres domaines ? Alors, j'ai travaillé du coup dans du jeu vidéo PC, du jeu vidéo mobile, et actuellement, je suis dans une boîte de conseil spécialisée en data, qui s'adresse à tous les acteurs, c'est principalement des acteurs du retail, comme c'est basé dans leur pas de qualité, mais ça s'adresse à tout le monde, et c'est le gros avantage aussi du métier de consultant, c'est que tu n'as pas de domaine de prédilection, et ça te permet de toucher à tout. Ok, d'accord, super. Et est-ce que toi, justement, tu as un domaine de prédilection, un domaine que tu préfères ? Moi, c'est forcément le jeu vidéo, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis que je suis tout petit, et j'ai travaillé là-dedans un petit peu par chance, mais ouais, c'est un peu, on va dire, mon domaine préféré. Ok, c'est vraiment génial. Et qu'est-ce que tu apprécies par rapport à ce domaine-là, justement ? C'est beaucoup plus facile de travailler dans un domaine qui nous plaît réellement, qu'on connaît, parce que voilà, le jeu vidéo, ça me paraît beaucoup plus clair que le monde du retail, par exemple. Non, pas que c'est moins bien, c'est juste que voilà, c'est plus un domaine que je connais, et en fait, c'est quelque chose de... Entre ce que font les joueurs, toutes ces données, un déplacement, ce sera une donnée qu'on va récupérer, une action, ce sera un donné, un achat, ce sera une donnée. C'est que des choses très concrètes qu'on analyse, et qui peuvent directement impacter les joueurs, qui peuvent impacter n'importe quel service. Moi, c'est vraiment cette partie-là de l'apprécier, quoi. Ok, ça marche super. Et alors, du coup, justement, par rapport à ton métier de data-analyse, quelle est la partie que tu préfères dans ton métier ? Alors, moi, je suis assez curieux de nature, et c'est ça qui est bien avec le métier de data-analyse, c'est qu'il faut être entre guillemets curieux, parce que forcément, on va répondre à des questions, il peut y avoir un service qui dit, ah, bah tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce que ce produit-là se vend moins ? Donc là, forcément, c'est une demande. De temps en temps, on aura, par nous-mêmes, on se rendra compte que, ah tiens, c'est marrant, cette courbe, elle monte, pourquoi ? On va fouiller. Et c'est vraiment en faisant cette fouille qu'on va mettre le doigt sur quelque chose, qu'on va pousser, que ça va nous amener à d'autres réflexions. C'est vraiment, c'est de la curiosité. Et le deuxième gros aspect que j'aime aussi beaucoup, c'est le contact humain. Moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de comprendre ce que font les gens, j'ai besoin de... Voilà, c'est aussi une forme de curiosité. Et l'avantage d'être analyste, c'est que tu ne vas jamais rester tout seul dans ton coin. Tu seras toujours en contact avec une équipe, une ou plusieurs équipes. Et tu essaies un peu de comprendre quel est leur besoin, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin des données, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de tel graphique. De temps en temps, tu vas un petit peu les challenger, tu vas leur demander, bon, est-ce que c'est vraiment cette formation-là que tu as besoin, ou est-ce que tu préférerais pas plutôt ça ? C'est bien, tu auras cette information, qu'est-ce que tu vas en faire ? C'est jamais méchant, c'est toujours dans un but de réflexion et de pousser les gens à mieux comprendre les données. Parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, tout le monde n'a pas comme corps de métier des gros tableaux Excel. Et notre métier, c'est un petit peu de rendre ça plus sympathique et plus digeste. Ça marche. Donc du coup, tu nous parles d'équipe, et c'est quel profil métier que je te montre avec laquelle tu avais travaillé ? Tu nous as parlé de développeurs tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des profils avec qui tu as l'habitude d'échanger au quotidien ? Alors, je dirais que, en général, ceux qui sont le plus intéressés par la data, personnellement, c'est historiquement, je dis ça, c'est tout ce qui est marketing. Le marketing a fait compris tout l'intérêt d'entreprise. On a beaucoup, beaucoup d'insights, grâce à la data, sur les habitudes de consommation, sur la rétention, ce genre de choses. Après, forcément, des développeurs, et après, c'est plus ou moins ancré dans la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont être très data-drivales, qui cherchent ça, qui savent très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas tourner sans avoir de la data. Parfois, ce n'est pas le cas, et en fait, dans ces situations-là, il ne faut pas être bloqué, et justement, il faut prendre le devant et expliquer aux différentes équipes pourquoi la data est importante, qu'est-ce qu'elle peut leur apporter concrètement, et en quoi faire un changement de data de leur côté, ça ne peut que être bénéfique. Ok, d'accord, ça marche, super. Super, et en parlant, tout le monde de data ? Ma data, c'est vaste. Sur quelle forme, en général, tu reçois tes data ? Parce que tu nous as parlé de jeux vidéo, j'imagine que c'est un certain type de data. Par rapport au consulting que tu as fait aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour analyser, je te montre toutes ces différentes formes de data ? En fait, la data, ça va dépendre de chacun, de la façon de stocker ça. On va dire que je gère à le nez, que ce soit en fonction de ton métier, on peut par exemple dire de la publicité, tu vas récupérer de Google, de Facebook, de choses comme ça, ou bien que ce soit directement des achats, si tu travailles dans le retail, dans le jeu vidéo, ça va être des données, du jeu mobile, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Toutes ces données, tu vas les faire arriver dans une base de données. Cette base de données, c'est-à-dire que je parlais de fichiers Excel, il faut imaginer que la base de données, c'est des milliers, des milliards de fichiers Excel qui sont énormes. Et cette base de données, en fait, c'est un peu la patte qu'on va travailler. Donc, nous, on vient ensuite récupérer, principalement avec du SQL, parce que c'est le langage informatique qui est tourné autour des bases de données. Avec du SQL, tu viens récupérer les informations qui t'intéressent, donc dans la table, au sein de la base de données, etc., etc. Et à partir de ces données SQL, je peux recréer d'autres tables ou d'autres micro-tables, entre guillemets, qui serviront à créer ensuite des graphiques avec des outils de visualisation. Donc, on peut citer, par exemple, Tableau, Quesl Tesla Studio, Power BI. Il y a beaucoup d'outils. Et ça, en fait, ça te sert à faire le brut tel qu'il est et la donnée un peu plus sexy pour toutes les équipes. Ok, ça marche. Donc, si je comprends le moins, comme là, on dit ton métier, pourquoi t'es vraiment centré sur l'analyse des données. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence de tous les métiers qu'on entend aujourd'hui, notamment la différence entre un data scientiste, avec un data engineer, comment s'imbrique tous ces métiers de la data ? C'est ça, en fait, la data en soi, on vient tous travailler sur le même moule, en fonction de à quelle étape on apparaît. Par exemple, le data engineer, lui, il sera la personne qui sera en charge de vraiment mettre en place les bases de données, mettre en place les flux. Les flux, c'est, voilà, la donnée, d'où est-ce qu'elle vient, on veut qu'elle arrive jusque-là, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit très propre, on ne veut pas perdre. Voilà, ça, ça va être, je résume très grossièrement, il y a plein d'autres choses au métier de data engineer. Le data analyst, comme tu disais, c'est la personne qui vient analyser, donc faire des petits tableaux, faire des analyses, le data scientist, lui, ça sera une sorte d'analyse différente, là où le data analyst, ça sera un peu plus descriptif. Le data scientist, ça sera beaucoup plus prédictif, donc ça sera avec des algorithmes, avec, ouais, c'est principalement des algorithmes, tu vas beaucoup travailler là-dessus. Après, tu as plein d'autres métiers qui sont tournés autour, par exemple, dans notre entreprise, on a des data stewards, donc c'est les personnes qui sont chargées de la bonne mise en place des données, si les données sont bien répertoriées, est-ce qu'on a une bonne bibliothèque de données ? On a des data quality managers, c'est ceux justement qui viennent vérifier à quel point la donnée est fiable, parce qu'en effet, c'est bien beau de recevoir des données, mais si tes données, tu reçois tout en double, tu ne peux rien en faire. Ou tu reçois une donnée sur deux qui est correcte, tu ne peux rien en faire. Ensuite, tu as des data, des data piece makers, donc eux, c'est eux qui sont vraiment spécialisés dans la création de graphiques. Après, voilà, ça c'est en théorie. Dans les faits, ça peut, j'ai moi typiquement, à Ankama, j'avais la casquette de data analyst, mais on touchait à un petit peu tous les postes. J'ai à la fois, voilà, si on devait récupérer des données, j'avais parlé avec les développeurs pour comprendre qu'est-ce qu'on pouvait récupérer, comment est-ce que je pouvais les intégrer, donc je créais aussi des bases de données pour les recevoir, je faisais les analyses, je faisais les graphiques, ça nous est arrivé de faire appel à du Python pour faire des algorithmes, on a dû faire des changements de bases de données, dans ce cas-là, on vient regarder la qualité des données, ah bah tiens, il y a une différence entre les deux bases de données, pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc voilà, la data, ça peut faire très peur quand on s'en approche, mais en soi, tout est très confondu ensemble et c'est une seule et même grande étape, on va dire. Ok, ça marche, ça a l'air passionnant en tout cas, et alors du coup, pour arriver à ce métier-là et à cette expérience, toute cette expérience que tu as acquis, quelle formation est-ce que tu as sur lesquels parcours académiques as-tu réalisé ? Alors, il faut savoir que j'ai une formation qui est un petit peu atypique, alors on va reprendre de zéro, pas de la naissance, mais un peu plus tard, après le bac, donc moi j'ai fait un bac S, à la sortie de mon bac S, je ne savais pas quoi faire, j'étais un peu perdu, je me suis inscrit à ce qu'on appelait une prépa PCSI, je me suis arrivé le premier jour, on m'a dit bienvenue en maths sup, j'ai fait c'est donc ça maths sup, je n'étais pas prêt, j'ai une remise en question, je ne savais pas trop quoi faire, au bout de six mois, j'ai décidé d'arrêter, plein de questions, qu'est-ce que j'aime tout ça, et là j'ai découvert la psychologie, du coup j'ai fait une licence en psychologie, ça m'a beaucoup plu, j'ai commencé un master en neuropsychologie, donc le cerveau c'est passionnant, tout ça, tout ça, mais le métier de psychologue ne m'intéressait pas, là on est reparti dans le même schéma, remise en question, tout ça, sauf que je ne partais pas de zéro, j'avais une licence, et j'ai découvert le master de sciences cognitives pour l'entreprise de l'université de Lille, j'avais déjà vu un petit peu dans mes années de licence, mais ça m'intéressait un peu moins, et en fait, là c'était un peu le déclic, ça mélange tout ce que j'avais fait dans le passé, donc à la fois des maths, de la psychologie, et également de l'informatique, parce que j'aime bien les ordinateurs, j'ai parlé de l'informatique, je connais le domaine, et en fait, parmi tous les métiers qui étaient un peu présentés, il y avait le métier de la data, clairement c'était peut-être celui qui m'intéressait le plus, parce que, voilà, j'avais une petite affinité avec, mais rien de plus, et en stage, le fin cursus m'a proposé, on m'a proposé de le faire, et j'ai pu le faire à Ankama, à Roubaix, qui est donc un studio de jeux vidéo, et c'est là où j'ai vraiment découvert le métier d'ata-analyse, parce que quand je suis arrivé là-bas, je n'avais pas toutes les clés non plus du métier, et en fait, j'ai appris sur le tas, entre guillemets, mais je me suis rendu compte que voilà, c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup, que c'était super intéressant, que j'aimais beaucoup échanger avec les personnes, que j'aimais beaucoup comprendre, j'aimais beaucoup fouiller dans les données, comprendre les données, leur donner un sens, c'était vraiment ce qui m'a plu. Hyper complet, merci pour ça, et justement, vu que tu as suivi une formation en sciences co, à savoir le master, quel avantage tu retiendrais justement d'avoir fait cette formation-là, en particulier, dans ton métier aujourd'hui ? En fait, ça m'a permis de toucher à différents aspects métiers, que je n'aurais pas eu l'occasion de vivre à une formation un peu plus classique. Typiquement, si je vais parler, ça m'est déjà arrivé, travailler avec un mix, je sais que tu as déjà interviewé des UX researchers, ben voilà, j'étais à travailler en collaboration avec des UX sur plein de sujets différents, et en fait, plutôt que de partir de ma part, je connais le métier, je sais ce que c'est. Quand on vient me parler de personnage, je comprends. Pareil pour la psychologie, moi, ça m'a permis de mieux comprendre et de faire des études un petit peu plus sur l'humain, parce que voilà, c'était dans l'exemple du jeu vidéo, mais pour mon cas, tout ce que les joueurs font, c'est un comportement humain. Et j'ai cette base cognitive qui me permet de dire, tiens, est-ce qu'en fait, on n'aurait pas des profils de joueurs ou des profils d'acheteurs ? Est-ce qu'à partir de leurs données « brutes », on peut dire quelque chose et déterminer des petits acheteurs ? Donc, c'était vraiment super intéressant. Ok, d'accord, super. Est-ce que tu conseillerais un parcours type pour devenir data analyste ou est-ce que le parcours de sciences cognitive est un bon parcours et qui permet aussi de se démarquer par rapport à d'autres profils ? En fait, c'est ça qui est cool avec le métier de data analyste. C'est qu'il n'y a pas vraiment de parcours qui est créé. En soi, les métiers de la data, c'est des métiers qui existent depuis très longtemps et qui avaient juste des noms différents. On appelait ça des statisticiens, on appelait ça des analystes business, ce genre de choses. Du coup, il n'y a pas de vrai parcours depuis que c'est créé. Alors maintenant, il commence à y avoir des formations qui sont faites qui sont très très bien apparemment. Typiquement, ma responsable à l'époque a provenée d'une fac de statistique. j'ai eu un collègue qui était ingénieur. Moi, je reviens de la psychologie et de la science cognitive. Il y a beaucoup de parcours très éclectiques et je ne pense pas qu'il y ait un parcours qui soit mieux que d'autres. Je pense que c'est avant tout la logique et l'amour des données, mais ce n'est même pas ça. C'est la curiosité et une petite affinité forcément avec les données parce qu'il faut en avoir. Mais il n'y a pas de parcours spécial. Il y a juste en fonction de si ça vous intéresse, il faut foncer et il y a plein de moyens d'y arriver que ce soit à la fac, que ce soit en études, post-travail. Il y a plein de moyens. Ça marche. Et par rapport au... Je reviens un peu sur la formation en sciences cognitives. Est-ce que justement il y a des matières, des professeurs qui t'ont le plus marqué et qui t'ont préparé à ton métier aujourd'hui ? Alors, je l'avais mis en professeur, je l'ai eu très très peu avec qui on avait fait justement un petit apprentissage de l'SQL. J'avais bien aimé en fait, je me débrouillais plutôt bien mais voilà, c'était quelque chose de très peu concret à l'époque. Au final, c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui. À ce moment-là, je ne savais pas que le métier d'être analiste c'était concrètement, c'était faire des requêtes en SQL. Ça paraissait très très flou et en fait, ce jour-là, j'avais pris toutes les bases de mon métier. Après, c'est tout un ensemble en sciences co. Les statistiques, c'est quelque chose qu'on peut être amené à faire parce que, voilà, tant ce temps, on va arriver, il y a une tendance à laisser quoi ? C'est linéaire ? Tout ça, tout ça. Il y a plein de matières qui sont très intéressantes. L'informatique, même si au final, concrètement, je n'en fais plus, le fait d'avoir fait du R, d'avoir fait un peu de Python, c'est des choses qui m'ont servi, qui m'ont permis de comprendre certains aspects. Tu parlais du métier de data scientist, je travaille avec des data scientist et quand ils me parlent de quelque chose, je peux les comprendre et je ne suis pas là « Ah non, désolé, c'est mon métier, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas du tout le cas. La data, c'est un gros ensemble et on tient un peu tous la main pour former ça. Ok, d'accord, super. Alors, tu nous as bien parlé de ton parcours académique et donc, si j'ai bien compris, avec ton premier stage chez Ankama, est-ce que tu as eu d'autres expériences professionnelles après Ankama ? Tout à fait. Je suis resté à Ankama pendant deux ans en tant qu'assistant et ensuite en tant que data scientist à temps plein. Au bout de deux ans, j'avais estimé avoir fait un petit peu le tour du métier là-bas. Je me suis orienté vers le jeu mobile que je ne connaissais assez peu. C'était très intéressant, c'était une façon de faire totalement différente. Je restais dans le domaine du jeu vidéo entre les deux. Et après, j'ai eu des petits projets personnels et depuis assez peu, maintenant, je suis dans une entreprise de consulting data. Donc, eux, ils sont vraiment spécialisés dans le data. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de data analystes, des data engineers et c'est super intéressant parce qu'on vient se compléter entre guillemets chacun, chacun a des expériences différentes dans des secteurs différents et on vient un petit peu « Ah bah tiens, c'est marrant, moi je faisais comme ça, il faudrait plutôt que tu fasses comme ça ». C'est super intéressant et ça permet de toucher à plein de choses différentes. Ok, ça marche. Et alors, pour rester à une dernière question sur ton parcours professionnel, quel a été ton plus grand étonnement ? Alors, personnellement, ça a été le fait que la data, ça puisse être si compliqué à expliquer à quelqu'un parce que c'est vrai que quand tu présentes des gros chiffres, tu présentes des gros tableurs, ça peut vraiment te faire peur et il y a des personnes qui sont très peu réceptives à ça et vraiment, tu peux être confronté à un mur en disant « Ah bah ça serait bien qu'on mette ça en place ou qu'on récupère ça, ouais ouais, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard ». En fait, tu te rends compte que tu peux rien faire parce que la personne refuse d'intégrer la data dans son processus de travail. Après, voilà, moi personnellement, j'estime qu'il ne faut pas lâcher l'affaire parce que c'est aussi en tant que personne qui travaille dans la data de montrer à quel point ça sert, montrer quels sont les avantages et même si tu es peu un réceptif, voilà, mon but c'est de te faire devenir réceptif et de t'apprivoiser les data pour que, voilà, tu aies un intérêt à les utiliser, que tu aies un intérêt à essayer de comprendre et dès qu'il y a quelqu'un qui est assez peu réceptif à la base qui revient vers moi en me disant « Ah bah ça serait bien qu'on fasse ça ». Ok, génial. C'est marrant comme dans un monde qui est de plus en plus ouvert au niveau de la technologie il y a encore pas mal de personnes dont il faut faire un peu de pédagogie au niveau de la data. Clairement, carrément, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu ces besoins dans leur métier et même dans le jeu vidéo ça arrive. Disons, on travaille avec l'informatique mais pas avec de la donnée brute c'est vrai, « Ah bah je pense que c'est ça ». En fait, dès que tu leur montres noir sur blanc avec un graphe, bah non, en fait, c'est le contraire. Il y a des personnes qui peuvent très mal le prendre parce que tu as une énorme bonne liaison de questions aussi. Pourquoi la donnée me pique mon travail ? En fait, pour moi, en tout cas, dans ma vision des choses, un data-analyste, ce n'est pas quelqu'un qui vient forcer les choses, ce n'est pas moi qui suis décisionnaire, qui vais te dire « Faut que tu fasses comme ça ». Moi, mon but, c'est vraiment d'aiguiller et de dire « Regarde, les tendances sont plutôt comme ça » ou « J'estime que ça serait plutôt comme ça qu'il faudrait faire » mais je ne suis pas décisionnaire. Si la personne veut prendre un autre chemin, bien à lui. Moi, mon but, c'est vraiment de l'accompagner et qu'on travaille en collaboration. Si quelqu'un ne veut pas travailler la data, ce n'est pas grave. Moi, je te donne l'information, elle est là, tu en fais ce que tu veux. Après, les choses évoluent. Clairement, plus en plus d'entreprises se rendent compte de l'argent. c'est de l'argent la data en soi. Tu as des informations, il y a des entreprises qui croient sur des informations et qui n'utilisent pas et en fait, c'est un puits de richesse. On arrive sur notre dernière partie. Quel est le conseil que tu donnes à tous les étudiants qui sont dans une formation en source collective et qui cherchent à s'orienter vers un métier de la data ? Moi, ce que je vous conseillerais, si vous n'avez pas des cours réellement sur la data, faites des MOOC. Travaillez par vous-même. Moi, je sais que typiquement, on avait assez peu de cours depuis toi et c'était quelque chose qui m'intéressait. J'ai appris les bases de Python comme ça et ça m'a toujours servi pour tous les entretiens que j'ai eus. J'ai travaillé par moi-même Python même si dans mon quotidien, je ne vais pas l'utiliser. C'est quelque chose qui a été intégré. Ça peut être Python, ça peut être du SQL, il y a plein de cours en ligne sur comment faire des graphiques. Il y a plein d'outils différents. Si ça vous intéresse et qu'il n'y a pas quelque chose qui est donnée dans vos cours, faites-le par vous-même, ça vous sera toujours bénéfique même si c'est quelque chose que vous n'allez pas utiliser plus tard. Ça montre une curiosité et ça montre une envie de se développer. Ok, ça marche super. Alors justement, tu nous parles de Python et de SQL en termes d'outils. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu parais que tu trouves indispensables à maîtriser pour le métier de la data management ? Alors SQL, oui, évidemment. Ensuite, les logiciels de Dataviz et après, je dirais que le dernier outil, ce serait la communication. Donc, votre outil de com, Slack, Teams, ce que vous voulez, vos pieds, votre bouche. Parce que voilà, ça sera beaucoup dans la discussion avec des personnes, dans la compréhension du besoin, dans l'analyse. Typiquement, une analyse, ça ne va pas se faire tout seul. Ce n'est pas juste moi qui peux me ramener avec les chiffres en disant tiens, voilà tes chiffres, c'est fini. Je vais un peu présenter, on va discuter. Tiens, c'est marrant, à ce moment-là, tu as une perte de joueur, pourquoi ? Ah bah tiens, c'est vrai que ce niveau-là, j'ai essayé de le mettre un peu plus dur ou j'avais voulu faire ça comme ça. Ah bah, il faudra peut-être changer. Ah bah, vas-y, montre-moi. Et en fait, c'est beaucoup de la discussion, de l'échange. Je veux dire que c'est 40% du... 40% du... C'est dur, 33, 33, 33, allez, voilà. Mais voilà, la communication, c'est vraiment ultra important et il ne faut pas l'oublier, quoi. Ok, ça marche, super. Alors du coup, on arrive sur la fin de ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, comment ? De continuer à m'amuser dans ce que je fais, de toujours être curieux, de découvrir de la même chose et plein d'argent. Et tu nous donnes. On te le souhaite, on te le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui et surtout pour nous dévoiler ton parcours et ton quotidien. Et puis à tous ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à noter toutes vos questions si vous en avez encore et vous pouvez retrouver Romain sur LinkedIn. Tout à fait. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada